Monsieur Mohamed Ayadi, bonjour. Bonjour. Alors la Transarienne, un projet entement stratégique qui favorise l'intégration régionale et aussi particulièrement les échanges commerciaux, passent à un corridor économique entre les six pays, Algérie, Mali, Tunisie, Tchad, Niger et Nigeria, c'est important dans le contexte actuel. Je voudrais commencer par vous dire merci. Merci de nous donner la chance de partager à tous ceux qui écoutent la chaîne 3 l'information concernant ce très grand projet. Un événement vient de se produire. Nous avons eu une réunion de rang ministériel. J'aimerais préciser que la demande a été faite par le comité, adressée par le ministère des Travaux Publics, qui a saisi notre premier ministère et le premier ministère a donné son accord. C'est une réunion de rang ministériel, c'est une réunion d'une importance majeure parce que nous avons soumis à nos autorités le projet de transition de l'actuel comité qui est un comité chargé de la coordination et de la réalisation physique de ce projet vers un corridor économique. Qu'est-ce que c'est qu'un corridor économique ? C'est la mise en place d'un mécanisme qui fait que l'on facilite, que l'on accélère, que l'on rend le coût du transport moins élevé pour que les échanges s'intensifient. Mais pour arriver à cette conclusion aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des études préalables qui ont été engagées sur la rentabilité ou la nécessité de rendre rentable aujourd'hui la transe aérienne qui est devenue le prolongement naturel de l'Algérie vers l'Afrique ? Oui, je voudrais dire que c'est une longue préparation parce que dans le contexte continental, nous avons des réunions avec les grandes institutions que sont le NEPAD, avec le NECA, et nous sommes formatés, on nous apprend ce qui se fait ici et là et nous avons conduit plusieurs études, dont les plus importantes, l'une en 2009 et l'autre, toute récente, en 2021. C'est une étude qui est financée par la Banque islamique, c'est une étude qui est conduite par la CNUSET et c'est une étude dont les conclusions ont abouti à la maturité du projet tout en observant les lenteurs dans les niveaux de déplacement et pour répondre à ce genre de questions, comme cela a été l'expérience pour d'autres corridors, il faut mettre en place le corridor et cela exige l'accord des ministres, cela exige une longue démarche. Une longue démarche, une étude préalable, l'étude qui recommande la mise en place d'un mécanisme de gestion et de coordination appropriée. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, M. Mohamed Ayadi ? Actuellement, le comité tel qu'il est, il est chargé de la réalisation physique. Il y a un secrétaire général et il y a les directeurs des routes dans chacun des pays qui sont en charge de leur projet et nous avons des réunions régulières de coordination, deux fois par an, une fois à Alger, une fois dans l'un des pays membres. Le corridor, c'est un peu plus complexe, c'est un conseil des ministres représentatifs des ministères des finances, du commerce, des transports et des travaux publics. Ensuite, il y a le secrétaire général et ensuite, il y a un comité des routes, il y a un comité des transports, il y a un comité des finances, il y a un comité du commerce. Dans chacun des comités, on traite des problèmes sur l'ensemble du réseau pour trouver les solutions et elles sont adoptées par la suite dans chacun des pays dans la forme qui convient. Alors, mais est-ce qu'il faut aussi des préalables pour aller vers la concrétisation de ce corridor économique entre les pays, bien sûr, que traverse la Transaérienne, on les a rappelées, les six, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Nigeria ? Est-ce qu'il va falloir, sur le plan, par exemple, réglementaire et dispositions aussi législatives, mettre en place un certain nombre de mécanismes, comme par exemple, préalablement, des ordres de libre-échange ? En parlant de libre-échange, je me réjouis d'avoir lu dans la presse que notre ministre du Commerce a parlé de zones de libre-échange. C'est une excellente chose. Maintenant, pour revenir à la mise en place de ce corridor, c'est une chose difficile et longue. Donc, nous avons besoin d'être accompagnés par les institutions internationales parce que techniquement, ce sont les institutions internationales qui savent. Et en fait, il faut coucher sur le papier quel est le ministère qui représente l'ensemble des autres ministères dans chacun des pays et quelle est la forme d'approbation. Est-ce qu'il faut une ratification ? Est-ce qu'il faut une approbation ? Ce sont des choses que nous mettrons progressivement en place. Alors, justement, M. Mohamed Ayadi, vous avez parlé, bien sûr, de la mise en place des ordres de libre-échange. Les textes sont en approbation actuellement au niveau du Parlement. Le Sénat également pour l'Algérie. C'est important dans le contexte actuel. Il y a eu aussi le soutien par l'Algérie. Et de manière générale, c'était important pour la réalisation de cette trans-saharienne qui est, il faut le reconnaître aujourd'hui, hautement stratégique et une idée de génie pour permettre une intégration régionale. Et c'est un projet qui remonte aux années 70 et dont le comité a été installé, si ma mémoire ne fait pas défaut, en 1966. Oui, c'est vrai que le comité a été installé à l'initiative de la CEA. Et la vision, c'était l'intégration régionale. C'était comment faciliter les échanges, comment tirer parti des potentialités de chaque pays. Mais il fallait passer par la phase réalisation physique. Et nous avons mis des années en essayant de faire des études aussi cohérentes, aussi intelligentes que possible, en essayant de faire en sorte que soit respectée à la fois la rentabilité économique et les problèmes sociaux. Et sur ce plan-là, les ingénieurs qui se sont succédés ont fait, à mon sens, un excellent travail. Mais maintenant, nous sommes devant la valorisation économique. La rentabilité de la route. J'ai envie de dire encore une fois que je me réjouis que mon pays ait abrité cette réunion. J'ai envie de dire combien je me réjouis que nous ayons été reçus par M. le Premier ministre et que l'Algérie ait affirmé d'une façon sans équivoque la volonté d'aller de l'avant et de tirer parti de cette infrastructure, de la valoriser économiquement et de faire en sorte que les transporteurs perdent moins de temps. Je vais citer un exemple. Dans la partie nord du Niger, les études ont montré que lorsqu'on passe par les ports méditerranéens, que ce soit les ports algériens ou les ports tunisiens, comparé au passage par les ports du Golfe de Guinée, le gain de temps est de 11 jours. C'est énorme. J'ai eu l'occasion de dire que pour certains produits, à partir du Mali, le coût du transport représente 50% du coût du produit. C'est cela que l'on veut atténuer, c'est cela qu'on veut améliorer pour donner l'envie à nos capitaines d'industrie, à nos investisseurs, de valoriser ses potentialités, de valoriser cette infrastructure de transport. Donc aujourd'hui, l'étape prochaine, c'est de créer les conditions de facilitation des échanges et réduire le coût du transport pour booster la compétitivité. C'est important pour, bien sûr, favoriser cet échange interrégional entre les pays. Mais absolument, parce que la route est faite pour faciliter les échanges, pour accélérer l'échange. Désenclaver aussi les régions. Pour désenclaver, absolument. Pour réduire le coût du transport, nous nous agissons essentiellement sur le comment rendre le coût du transport le plus faible possible dans le coût du produit pour être compétitif. Mais lorsque vous mettez en place la compétitivité, vous donnez envie aux gens d'avoir une activité, vous donnez envie aux gens d'investir. Alors d'investir au niveau de toute cette région qui regroupe bien sûr l'Algérie avec les différents pays, le Mali, le Niger, la Tunisie, dans la ministre des Transports était présente également en Algérie, le Nigeria, le Tchad, tous les ministres étaient présents. Ils ont signé, bien sûr, cet accord pour le corridor économique, faciliter les échanges, l'intégration. La Transaérienne, c'est un projet quand même important qui permet aussi de passer par plusieurs localités, plusieurs régions, pas moins pratiquement d'une centaine, M. Mohamed Ayadi. Écoutez, la zone d'impact du projet de la route Transaérienne, c'est 62 millions de personnes. Lorsqu'en Algérie, nous avons commencé sur la route Transaérienne, en fait, on était d'abord en train de désenclaver les régions du sud éloignées du nord, éloignées de la capitale. J'ai envie de dire une chose qui est très importante, c'est la démonstration qui a été faite par l'ensemble de ces pays de leur capacité à travailler ensemble, tranquillement, concrètement, sérieusement. Et nous avons relégué au deuxième rang les problèmes de cotisation, par exemple, parce que l'Algérie est le pays le plus constant et le plus sûr dans les cotisations, suivi du Nigeria, suivi de la Tunisie. Mais il y a des pays qui mettent beaucoup d'années, mais nous gardons le silence et nous continuons surtout à travailler ensemble, nous continuons surtout, non seulement à faire le projet de la route Transaérienne, mais former l'ensemble des ingénieurs dans l'ensemble des pays, et vous savez que nous avons des ingénieurs des pays du Sahel qui sont en Algérie, c'est toute cette solidarité qu'il faut valoriser aujourd'hui. Nous avons montré que nous pouvons travailler ensemble. Passer d'une étape politique à une étape économique, il y a eu cette étude qui a été réalisée par le comité de liaison de la Transaérienne en 2009, qui révélait que le volume des échanges entre les pays membres de la Transaérienne était inférieur à 3%, alors qu'il pourrait atteindre facilement et très rapidement les 15%, voire même les 20% si on devait mettre en place les mécanismes de favorisation, bien sûr, des échanges intra-Afrique entre ces pays. C'est la motivation salariale, c'est-à-dire la rémunération des transports qui va favoriser encore davantage. Il va falloir aussi emprunter cette route pour aller vers les échanges. Je me réjouis de ce que vous dites, vous connaissez le projet en tant que moi. Effectivement, le volume des échanges de l'Algérie avec les six pays est très faible et à 90%, il est avec la Tunisie. Donc, il y a des raisons de se mettre autour de la table pour changer le cours de l'histoire, pour s'asseoir, pour se dire tranquillement pourquoi les choses n'avancent pas, qu'est-ce que nous... Pourquoi ils avancent avec la Tunisie et pas avec les autres pays ? Et c'est le rôle de ce nouveau comité où il y aura un comité commerce, un comité finance, un comité route pour traiter de ces questions en toute tranquillité, en toute confiance et en toute complémentarité. Alors, l'intégration régionale, c'est le processus qui consiste aussi à surmonter tous les obstacles aussi bien politiques, physiques, économiques, par exemple les conflits qui existent au niveau de certaines régions qui font qu'aujourd'hui, ces échanges ne sont pas très importants. M. Mohamed Ayadi. Vous savez, il y a eu la Zlekaf parce qu'il y a eu la Zlekaf qui facilite les échanges. Nous, notre rôle, c'est technique, c'est comment faire que le coût du transport ne soit pas cher. Mais sinon, la Zlekaf a ouvert les portes, les choses avancent très positivement. Il y a un grand mouvement d'ouverture et notre président a déclaré à Abissabeba tout l'intérêt de l'Algérie pour le développement avec l'Afrique. Alors, développement avec l'Afrique, maintenant, sur le plan physique, la réalisation de cette route qui date des années 70, au niveau de notre pays, c'est 90% du projet qui a été finalisé. Mais il y a certains pays qui connaissent des difficultés dans la réalisation physique de ces transcents autoroutiers en raison, bien sûr, de leurs difficultés financières et parfois même politiques à stabilité. M. Mohamed Ayadi. Écoutez, à la louche, le projet fait 10 000 kilomètres. Il est avancé à 90%. Lorsque nous prenons l'Algérie, l'axe majeur Alger-Légos, 4 500 kilomètres, il ne reste que 100 kilomètres qui seront terminés cette année. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'à l'occasion de cette session, nous avons fait visiter à l'ensemble de nos invités la section Chifa Berwagia. La section Chifa Berwagia est une fierté nationale. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est 60 kilomètres, c'est 5 kilomètres de tunnel. C'est un paysage magnifique. C'est vraiment une fierté et nous l'avons fait visiter et ça fait partie de la route transsaharienne. Maintenant, je reviens à chacun des pays pour ce qui est du tracé. Au Nigeria, c'est terminé également. Et au Nigeria, comme en Algérie, il y a 500 kilomètres en autoroute et le projet avance dans ce sens-là. Quand vous prenez le Niger, c'est 1000 kilomètres, il reste les 100 kilomètres qui sont en finalité sur l'axe majeur et en allant vers le Tchad, à partir de Zender, ils ont 125 kilomètres en cours. Le Tchad, c'est 590 kilomètres. Ils ont également quelque chose comme 95 kilomètres en cours. C'est au Mali que nous avons un peu de difficulté entre Gao et Kidal et en fait entre Gao et Timiaouine, la frontière. Les financements ne sont pas entièrement acquis. Il y a quelques problèmes et si nous mettons en place le corridor, c'est de nature à faciliter, c'est de nature à conforter les raisons de construire la route. Dans notre pays, il nous reste 150 kilomètres entre Silette et Timiaouine, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui freine les échanges commerciaux. Alors, M. Mohamed Ayadi, par rapport à ce projet qui est éminemment aujourd'hui stratégique, il permettra bien sûr l'intégration régionale pour l'Algérie. L'Algérie qui a décrété l'année 2022, une année économique par excellence et qui favorise, et par la plus haute autorité du pays, à savoir le président de la République, d'aller vers les échanges commerciaux au niveau du continent africain. L'exportation en priorité vers le continent africain, puisque nous avons des avantages comparatifs. Cette transarienne, c'est un atout majeur pour notre pays, pour se placer comme étant leader au niveau de la région. Écoutez, nous, nous sommes un organisme technique sous la tutelle des ministères, des travaux publics de chacun des pays. Notre rôle, c'est de réfléchir en liaison avec les institutions internationales qui ont compétence en la matière pour mettre en place le mécanisme qui fassent que le coût du transport soit le plus bas possible. Je vais citer un exemple. Il y a un mois, j'ai été appelé par l'UNECA. On me dit, M. Ayadi, il y a une réunion à Dakar. Il faut venir. Ils ont réservé un moment spécial pour moi, pour que je parle de l'Europe transaharienne et pour que j'écoute les experts m'expliquer comment se font les choses. Nous sommes dans cette phase. Et je l'ai dit, je le redis, nous avons besoin d'être accompagnés par les institutions internationales pour que lentement, tranquillement, sûrement, on mette en place un mécanisme qui est difficile à mettre en place, mais qui fasse que nous tirions bénéfice de cette dépense monumentale pour chacun des pays et que le coût du transport soit diminué le plus possible et que nous donnions la possibilité, surtout à toutes ces zones qui sont dans les parties sahariennes qui sont éloignées des capitales, d'avoir une activité, de valoriser les potentialités. Voilà ce que nous sommes en train de faire et l'événement qui s'est produit le 27 est majeur. L'espoir est très grand aujourd'hui. Alors, mais la transaharienne, quand on voit la cartographie aujourd'hui, elle relie bien sûr l'Algérie aux cinq autres pays, à savoir, on l'a dit déjà, on le rappelle. L'Algérie, L'Algérie, Nigeria, Tchad et Tunisie. Exactement, mais ce qui est relevé dans la cartographie, quand on voit, c'est Alger qui est totalement relié à l'Aigos. Ça, c'est un avantage. C'est un axe majeur. C'est pour ça que vous avez parlé du transcend de Berwagia, qui est intégré dans la France. C'est un axe majeur. Vous savez qu'il y a un schéma des grands axes africains, comme le Caire, Dakar, comme chez nous, il y a l'autoroute Est-Ouest qui appartient à ce grand axe. Et nous avons, parmi les grands axes majeurs africains, Alger, Légos. Alors, M. Ayadi, aujourd'hui, pour parler, bien sûr, d'un corridor économique de façon concrète, il faut absolument aller vers la réalisation des transcends qui sont encore en souffrance ou alors ça n'empute pas le fait qu'on commence déjà à rentabiliser pour les transcends existants les échanges commerciaux ? Non, ils n'interviennent pas, ils ne dérangent pas. Il faut qu'ils soient continués. Par contre, ce que je souhaiterais dire, c'est un peu une sorte de rêve, c'est qu'il serait souhaitable que les pays membres du comité de la route transaharienne décident un jour d'avoir une entreprise chargée de l'entretien dans ces régions éloignées, décident de faire des études et nous en avons la capacité qui prévoit à long terme l'entretien, décident de revoir les textes en matière de crédit pour l'entretien pour qu'on fasse l'entretien en temps utile pour qu'on ait moins de pertes et pour que l'on valorise ce potentiel pour que nos entreprises travaillent ensemble. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, M. Mohamed Dayadi, il y a aussi la nécessité de faire adhérer à ce projet aussi, par exemple, les organisations patronales pour leur montrer qu'il y a nécessité aujourd'hui d'aller vers cette valorisation de cette transaharienne ? En termes d'échanges ? Je vous remercie de ce complément. Elle se rend présente parce que lorsqu'on mettra en place le nouveau comité, il faudra associer le secteur privé. Il faudra l'écouter. Nous avons la ZLECAF qui facilite globalement. Mais au plan technique, au plan des préoccupations de chacun, nous aurons besoin autour de la table du secteur privé pour l'écouter. Il faut aussi améliorer, étendre la connectivité du réseau entre toutes les régions. Ça va ensemble. C'est le même principe que l'automatisation qu'on a réalisé avec les différentes pénétrantes. C'est la digitalisation, c'est l'automatisation. La signalisation. Tout cet ensemble doit être mis ensemble et c'est le nouveau comité avec de nouveaux objectifs qui prend en charge cette préoccupation. Alors, il faut que ce projet se structure vers une vision économique intégrée. C'est ce que vous avez recommandé lors de la dernière réunion qui s'est tenue il y a deux jours avec bien sûr la présence de tous les ministres des six régions, des six pays concernés qui ont été reçus par la suite par le premier ministre. Il y a eu à la fois les ministres des pays membres du comité de la route transaérienne, Algérie, Mali, Niger, Nigeria, Tchad et Tunisie, mais également les ambassadeurs. Et cette préoccupation économique était au centre. C'est comment valoriser, comment ne plus perdre de temps, comment accélérer, comment donner envie de travailler. mais il faut passer par les phases administratives longues et difficiles. Et encore une fois, je le dis, je le redis parce que je suis sur le point de cesser mes fonctions, l'accompagnement des institutions internationales et il faut absolument les avoir à côté de nous pour guider nos pas. Et également, ceux qui nous supportent financièrement, je l'ai dit, je le redis, la banque islamique nous aide dans le financement. C'est elle qui a financé l'étude. Demain, lorsqu'on mettra en place ces mécanismes, nous aurons besoin de les financer et nous avons besoin de l'aide. Et en fait, il faut que ce soit un mouvement des pays et des grandes institutions continentales. Et des institutions financières pour bien sûr accompagner ce projet. Mais est-ce qu'il faudrait établir aussi des passerelles de telle sorte à se passer de la réalisation à l'exploitation ? Est-ce qu'il faut, par exemple, un établissement qui sera en charge bien sûr de la gestion de la transarienne ? C'est impératif. C'est ce qu'on appelle le corridor économique dans lequel il y a la partie qui gère les aspects physiques, dans lequel il y a la partie qui gère les aspects commerciaux, dans lequel il y a la partie qui gère les aspects de finances qui travaillent. Même principe que pour le chemin de fer qui existe. On a la CNTF qui gère l'exploitation et vous avez la NISRIF qui réalise les transports autoroutiers. C'est beaucoup plus grand que ça. Oui, je sais. Même le chemin de fer, c'est grand, M. Mohamed Naniad. C'est beaucoup plus grand que ça parce que c'est plusieurs fonctions qui remontent vers le secrétaire général, qui remontent vers le conseil des ministres. C'est le conseil des ministres des pays concernés qui prend les décisions et qui initie les orientations. Alors aujourd'hui, nous savons, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, M. Mohamed Naniad dit qu'il y a certains pays qui connaissent des difficultés dans la réalisation de ces transcents autoroutiers pour bien sûr la finalisation physique de la transaharienne entre ces pays dans le cadre bien sûr de retard de tels pays. Est-ce que par exemple nos entreprises algériennes pourraient aller à la rescousse pour réaliser ces transcents ? Parce que nous avons acquis quand même un savoir-faire et un savoir-faire réel aujourd'hui qui nous permet d'être présents même sur le plan de la réalisation à l'international. Merci de la question. Je suis un ancien directeur de bureau d'études et j'ai souffert dans l'exportation. Nos entreprises aujourd'hui souffrent encore. Parmi les problèmes qui seront à risque d'autres par le comité finance ce sont ces questions-là. Pour retirer l'argent pour aller faire une soumission c'est la croix et la bannière. Il faut lever ces obstacles l'administratif. Il faut lever ces obstacles. C'est la directive de toute façon du président de la République qui veille au grain pour faire cette question. Vous me donnez l'occasion de vous dire que le financement des sections dans chaque pays ne s'est pas fait facilement. Il a fallu valoriser les connaissances pour intervenir. C'est tout un tissu dans chaque pays. C'est M. Intel qu'il faut contacter qui contacte l'ABAD. Certains Arlites à Samaka nous avons mis 10 ans pour trouver le financement. Mais c'est à 90% et maintenant c'est le comité commercial c'est comment commercialiser comment valoriser et ce qui vient de se passer est monumental cette réunion elle ouvre la porte nous allons pouvoir nous mettre au travail pour les facilitations. Alors quand on parle d'intégration quand on parle d'interconnexion entre bien sûr les CPI à travers bien sûr un certain nombre de localités puisque nous avons vu que la transarienne dans son schéma passe d'Alger jusqu'à Légos est-ce qu'on peut aussi quand on parle d'intégration créer des liens entre par exemple les différentes pénétrantes existantes même dans notre pays relier également les ports et les routes à la transarienne vous savez le port de Djenjen par exemple merci de ce rappel dans notre pays comme dans d'autres pays nous avons un schéma national d'aménagement du territoire le projet de la route transarienne dans sa conception est inscrit dans la vision et merci de m'avoir rappelé que nous avons la connexion avec le port en eau profonde je disais tout à l'heure que le passage par les ports méditerranéens procurait un gain de temps il n'y a pas que le nouveau port il y a le port de Djigil qui peut être utilisé il y a le port de Thulis il y a le port de Gabès tous ces ports là sont potentiellement là pour valoriser pour valoriser pour faciliter les échanges il y a l'infrastructure elle est inscrite dans une vision africaine elle est inscrite dans la vision de chacun des pays à travers le schéma national mais maintenant c'est comment encore une fois la valoriser et c'est ce comité que nous voulons mettre en place pour mettre en place ces facilitations et ce n'est pas une chose facile alors en Algérie le linéaire il est quand même assez important de 3307 km absolument c'est énorme c'est toute la superficie pratiquement du pays écoutez retenez ce chiffre de 3360 et rappelez-vous que par exemple l'Algérie c'est près de 140 000 km de route quand le Mali c'est 6000 quand le Niger c'est 5000 quand le Tchad c'est 2000 quand la Tunisie c'est 10000 quand le Nigeria c'est 80 000 vous voyez la comparaison des réseaux entre les pays alors monsieur Mohamed Ayadi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que par exemple en traversant en empruntant la route pour aller vers l'exportation dans un des pays voisins en plus de la Tunisie vous avez bien sûr le Mali le Tchad le Niger et le Nigeria est-ce que c'est plus rentable d'emprunter la transsaharienne ou est-ce que ça devrait être plus rentable s'il y a les soutiens ça dépend d'où part la personne et où va la personne comment est la rentabilité dans le coût du transport lorsque la route est bien faite celui qui fait le transport donne un prix plus bas nous quand on fait des études on appelle ça les études faisabilité économique on cherche le tracé le plus court pour que la dépense pour le transport soit la moins la moins élevée possible on essaye de veiller rigoureusement on essaye ce sont les pays à l'entretien parce que lorsque la route n'est pas entretenue le transporteur élève son coût parce qu'il y a plus d'usure c'est la tâche de chacun des pays alors monsieur Hayadi vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui est très pertinente en se basant sur la cartographie pourquoi ne pas prévoir aussi une bifurcation de la transsaharienne à partir de Tamen Rasset vers d'autres pays de l'Afrique bien sûr en faisant des études pour prévoir c'est à dire un transport routier le moins un couteau par exemple vers le Soudan l'Ethiopie et la corne de l'Afrique à l'est et vers l'ouest de l'Afrique qui reliera le Sénégal la Sierra Leone et la Guinée et on sera ainsi une liaison en même temps avec l'océan Indien et l'océan Atlantique puisqu'aujourd'hui c'est les grands conflits régionaux c'est l'accès bien sûr dites à cet auditeur que je me ferai un plaisir de lui montrer la carte au terme de laquelle ses préoccupations sont prises en charge par les plus hautes autorités du pays dans le schéma africain ce qu'il pointe du doigt est pris en charge il y a une carte qui répond à cette question mais est-ce qu'on devrait l'envisager c'est à dire une fois maintenant la transsaharienne réalisée dans sa globalité l'étendre à d'autres pays c'est ce qui permettra aussi à notre pays d'être présent et fortement présent dans ce prolongement naturel qui est notre pays notre Afrique puisqu'on est africain on a tendance à l'oublier je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu d'autres comités qui sont morts mais quand nous nous réunissons au NEPAD ou bien avec l'UNECA chaque représentant de corridor présente ce qu'il est en train de faire et nous discutons ensemble pour qu'il y ait cohérence c'est pris en charge ces questions là il y a une vision continentale en la matière qui va dans le sens de la question de l'auditeur alors autre question de l'auditeur puisque nous sommes dans un cadre aujourd'hui de technologie de modernisation de numérisation les TIC sont devenus un moyen incontournable pour le développement aussi bien de la société que de l'économie et de la politique a-t-on prévu une autoroute de l'information fibre optique aussi en parallèle à la transsaharienne ? ce sera une nécessité absolue j'ouvre une parenthèse pour vous dire lorsque j'ai commencé ma carrière l'informatique était à ses débuts j'ai pris l'avion je suis allé à Niamey et j'ai payé au directeur des routes du Niger un abonnement d'un an à l'informatique j'en ai fait autant en Mali pour ne pas avoir à lui téléphoner ou à lui écrire et l'informatique a tout de suite bouleversé les relations c'est un outil majeur aujourd'hui dans notre travail il le sera davantage demain pour les échanges commerciaux alors autre question de l'auditeur aujourd'hui le chemin de fer va-t-il suivre le même tracé puisque maintenant ça y est on a ouvert la voie avec la route le chemin de fer le prolongement du chemin de fer vers ces pays ça pourrait être aussi une nécessité vous êtes des travaux publics vous connaissez et vous savez quand il y a la route et le chemin de fer tout est facile après les pays se sont développés d'abord économiquement par le chemin de fer et la route pour vous dire qu'il y a la route de la soie à la Chine j'en profite pour vous dire qu'il y a actuellement en cours de discussion je ne connais pas l'avancement le gazoduc à partir de ça a été annoncé par notre ministre j'allais vous poser la question il y a également le projet de la fibre optique et je crois savoir que le ministère dans quelque temps va tenir une très grande réunion en la matière de celui des TIC il y a des préoccupations il y a une vision globale maintenant pour parler de chemin de fer je suis un ingénieur déformé par ma carrière quand on parle de chemin de fer ou quand on parle de route acte 1 il faut absolument faire la démonstration de la rentabilité économique quel que soit le projet si vous ne le faites pas vous jetez votre âge vous devez démontrer que ce soit une section de la route transarienne ou que ce soit une section du chemin de fer vous devez démontrer que c'est rentable et démontrer la rentabilité c'est sur une échelle de 30 ans devinez quel sera le trait devinez quel sera le développement économique le convertir en transport et faire la démonstration que c'est rentable avant de dépenser mais il est connu aussi de par le monde par rapport à ce qui a été réalisé dans d'autres pays vous avez l'Amérique qui a bien sûr investit son pays et les autres pays par le chemin de fer vous avez aussi d'autres continents l'Europe par exemple est un exemple que la route et le chemin de fer restent les moyens de transport les plus rentables économiquement parce que les coûts sont accessibles autre question que je voudrais aborder avec vous monsieur Mohamed Ayadi quand vous parlez d'une vision globale ce projet il est éminemment stratégique pour nous l'Algérie aujourd'hui monsieur Ayadi puisque les questions géopolitiques nécessitent aujourd'hui une intégration une présence à tout moment il est monumental pour les régions sahariennes pour nous pour toutes les régions monsieur Ayadi non mais spécifiquement le gouvernement a décidé d'augmenter le nombre de wilayah pour se rapprocher de la population pour examiner les possibilités économiques ce sera l'occasion pour nous de tuer un plus grand parti je vous ai dit la zone d'impact c'est 62 millions nous pouvons faire beaucoup plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en revoyant nos textes en revoyant nos facilitations en se mettant autour de la table avec nos partenaires directement pour discuter de qu'est-ce qui peut être intelligent qu'est-ce qui peut être rentable aussi bien pour eux que pour nous permettre à nos entreprises d'aller vers la réalisation des routes en dehors de nos frontières monsieur Ayadi les entreprises sont absentes du projet de la route transsaharienne en dehors de l'Algérie c'est une chose anormale ça profite d'un d'autres pays qui réalisent pour certains pays et qui sont financés par les institutions financières absolument il faut être présent monsieur Ayadi vous avez toujours soutenu ce projet d'externalisation de nos entreprises j'espère que cette ouverture cette autorisation permettra aux différents partenaires de se mettre autour de la table et de discuter des voies et moyens pour faciliter pour faciliter pour donner envie pour associer le privé pour aller de l'avant alors cette transsaharienne permet aussi à nos produits d'être présents sur les marchés internationaux car la nature a horreur du vide on doit être fortement présent ne pas laisser la place à d'autres pays aussi monsieur Ayadi puisqu'en Afrique il y a tous les états il y a la Chille la Turquie les Etats-Unis vous avez la France qui est aussi fortement présent il faut vraiment marquer aussi l'offre plan aujourd'hui en tant que profane que je ne comprenais pas que les pays les villes en face de nous Agadez Zender pourquoi les produits algériens qui sont produits les plus simples qu'il y a dans nos marchés les vêtements pourquoi nous n'arrivons pas à les exporter pourquoi la Chine qui vient de la fin du monde c'est en profane que je me pose ces questions j'espère que demain on mettra en place les mécanismes les réglementations les ouvertures pour valoriser et j'entends dire quotidiennement le secteur privé qu'il a envie de faire et la Chine s'est développée par la route de la soie par justement l'exportation de la soie et la route de la soie était un moyen aussi de pénétrer des pays alors autre question de l'auditeur qui vous dit la route Algélégos opérationnelle est-elle de façon concrète est-elle réceptionnée monsieur Ayadi c'est certainement quelqu'un qui veut connaître et avoir un peu plus d'informations sur le niveau de réalisation écoutez je l'ai dit je le redis encore une fois c'est 4500 kilomètres je suis les 4500 kilomètres il y a 500 kilomètres d'autoroute au Nigeria il y a 500 kilomètres en Algérie et les travaux en Algérie d'allongement ou de la transformation en autoroute sont en cours j'ai dit tout à l'heure que j'étais extrêmement fier et content que nous ayons pu montrer à l'ensemble de nos invités et de nos ministres la section de Chifa Berraguia qui est quelque chose d'exceptionnel on en parle même au niveau du FMI et des institutions internationales de la Transarienne c'est quelque chose d'exceptionnel j'ai eu l'occasion d'en parler partout c'est vraiment une fierté et j'en parle parce que j'ai été directeur de Willaïa et j'ai connu la route était 6 mètres de large avec des rayons de 30 mètres mais quand on parle de Transarienne c'est monsieur Hayedi alors la valorisation au niveau international de cette route doit être aujourd'hui réellement matérialisée c'est ce que vous dit cet auditeur puisqu'il y a eu une étude qui a parlé au niveau du FMI de la Transarienne et de sa portée régionale et continentale même au niveau de l'Union africaine particulière nous sommes on en parle à tous niveaux on en parle à tous les niveaux parce que c'est un ouvrage énorme c'est quand même 10 000 kilomètres je vous disais tout à l'heure c'est plus que le réseau du Mali c'est plus que le réseau du Niger réuni et le Tchad l'Algérie c'est un continent c'est énorme c'est un grand pays et c'est important aujourd'hui alors monsieur Mohamed Hayedi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage bravo pour tout le travail que vous avez effectué durant toutes ces années merci beaucoup monsieur Hayedi merci